Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, nous avons donc notre petit rendez-vous habituel avec Zyr et sans plus tarder nous allons voir ce qu'il a à nous proposer sachant que bien évidemment je ne m'attendais pas à grand chose dans la mesure où on a eu quand même du lourd la semaine dernière donc vraiment je ne m'attendais pas à quelque chose de spectaculaire donc pas de munitions violettes déjà pour commencer on a un engrame de casque par contre donc ça c'est plutôt cool et en arme spécifique on a la télécommande universelle qui n'est pas l'une de mes armes préférées donc à défaut de décevoir certaines personnes qui l'apprécieraient ce n'est pas une arme que je vais pouvoir vous recommander alors côté équipement pour les trois classes on ne retrouve pas de plan B donc le gantelet pour les titans ensuite vous avez Arachnid pour la classe des chasseurs donc qui est un casque qu'on n'a pas vraiment vu très souvent donc c'est plutôt intéressant malheureusement je ne peux pas vous montrer d'aperçu puisque je suis avec mon Arca et pour l'Arca vous avez un torse, le cœur de Feupraxis que l'on n'a pas vu très très souvent également donc côté équipement on est relativement gâté cette semaine donc du moins on peut s'estimer plutôt chanceux par rapport à ce qui tombe habituellement côté amélioration maintenant on retrouve la symbiote Achliophage le masque du troisième homme pour les chasseurs donc deux casques ça c'est plutôt cool pour les titans on a la forteresse crânienne et le torse d'Alpha Lupie qui tombe assez régulièrement donc je pense que tout le monde doit l'avoir à peu près 36 de lumière à l'heure actuelle mais bon pour les retardataires ça peut toujours être intéressant et pour les Arca vous avez le crâne du désespoir d'Amcara et le placeron de la canine abyssel qui est un torse phénoménal que je vous recommande d'améliorer si vous ne le possédez pas à fond du moins pour le moment côté armes vous avez la poupée vaudou le chardon, l'invective, la télécommande universelle à nouveau le maître du tonnerre, le conseil suprême et la Monte Carlo qui revient ma foi très très souvent pour les améliorations donc n'oubliez pas que pour chaque amélioration il vous faudra un éclat exotique et environ 7 à 8000 lumens pour pouvoir les améliorer côté rareté on retrouve les télémétries des fusils à fusion des fusils de précision et des mitrailleuses c'est tout pour cette petite semaine avec Zure rien de bien exaltant ma foi ce sera l'occasion pour certains soit de conserver vos pièces étranges en vue d'un futur retour des munitions violettes qui devraient arriver tous les 1 mois, 1 mois et demi maintenant ou alors de prendre quelques équipements qu'il vous manquerait encore à l'heure actuelle voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos ciao 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 Sous-titrage ST' 501